hello mes amis les scorpions j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de la tuition nous allons voir ensemble dont mes amis scorpions célibataires ce que le mois d'avril 2024 vous réserve et je suis navrée pour le retard et oui nous sommes déjà le 15 donc voilà bah écoute on va parler des 15 prochains jours concernant le mois d'avril allez allez on va aller voir ensemble dans l'énergie dominante concernant j'essaierai voilà prochainement de faire les choses beaucoup plus comment dire dans les temps parce que j'ai eu tellement de travail que j'ai j'ai pris énormément de retard voici mes amis donc l'énergie très très belle énergie ne serait ce que déjà par les couleurs de par les couleurs je trouve ça très très beau ici on nous parle de le champ des possibles concernant les célibataires d'accord donc pour la fin courant voilà avril on va dire en fait tout est possible pour vous ok il suffit juste tout simplement de demander en tous les cas on vous dit que eh bien si l'envie est de rencontrer quelqu'un pourquoi pas le formuler pourquoi pas faire un vœu parce que là c'est tout à fait possible pour vous les scorpions d'accord allez on va aller voir l'énergie pour les scorpions s'il vous plaît merci première carte oups ben écoute on va tout prendre parce qu'elles sont tombées et c'est tout Allez, on va aller voir la première énergie. Ici, nous avons le jardin. Ici, on nous parle de public, de monde. Donc, on va voir au fur et à mesure, d'accord, dans le tirage, pour voir pourquoi cette énergie est sortie. Donc, est-ce que vous allez rencontrer une tierce personne, puisque vous êtes célibataire, puisque c'est un tirage pour les scorpions célibataires, est-ce que vous allez, lors d'une balade, lors de, je ne sais pas, ou tout simplement lors de, dans un lieu public, rencontrer une personne ou alors, on vous demande peut-être, effectivement, de sortir davantage et de vous mettre en avant, d'accord, de ne pas rester cloîtré, enfermé et de se contenter de son travail, de rentrer à la maison, etc. sans donner, sans se donner la chance, finalement, de rencontrer. De rencontrer, oui. Ici, vous avez le pont. Donc, ici, on nous parle de transition, on nous parle de dépassement des obstacles, d'accord. On nous dit que vous allez pouvoir atteindre l'autre côté de ce pont pour pouvoir accueillir les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre destination. En tous les cas, il se pourrait que la personne tant désirée, celle, en tous les cas, qui va arriver sur votre chemin, se trouve de l'autre côté du pont, justement. Mais pour cela, on vous demande, effectivement, de sortir, d'aller au-devant, d'accord. Ici, on nous parle peut-être de... En fait, c'est un... Le livre nous parle, effectivement, donc, de connaissances, nous parle d'informations, nous parle d'envie de mieux connaître, Comment dire ? D'essayer de s'interroger, peut-être, sur... Peut-être que vous avez ce besoin de vous interroger sur quelque chose, approfondir quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement, mes amis. Et on nous parle, effectivement, de projets, peut-être, qui peuvent être aboutis. L'idéal serait d'ouvrir le livre, d'accord. On voit bien qu'ici, on a une clé. On voit bien que c'est un système un peu électronique et qu'en fait, il va falloir juste trouver le bon moyen pour déverrouiller et pour pouvoir commencer à écrire son histoire, d'accord ? Sa propre histoire. Ici, on nous parle de stress et peut-être un petit peu d'inquiétude, de quiétude par rapport à quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Oui, regardez. Alors, elle était à l'envers, on est d'accord ? Ici, nous avons les nuages. En fait, vous allez chasser du fait qu'elle était comme ceci. Vous chassez totalement les nuages, d'accord ? Ceux qui vous dérangent, ceux qui empêchent finalement, comment dire, la compréhension de certaines choses. Ceux qui empêchent d'aller de l'avant et qui empêchent d'accepter le changement. Enfin, vous allez trouver la bonne direction, d'accord ? Puisqu'on vous dit qu'il va falloir passer le pont. C'est de l'autre côté que vous allez pouvoir obtenir des informations, d'accord ? Ces informations, peut-être que vous en aurez, vous en saurez davantage si vous réussissez à ouvrir ce livre, qui est peut-être tout simplement votre cœur ou tout simplement votre esprit, tout simplement votre subconscient pour pouvoir avancer. Et puis surtout peut-être de chasser quelque part peut-être ce stress qui vous préoccupe, là, pour le mois d'avril. Ici, vous allez réussir à chasser finalement ces nuages qui, comment dire, qui vous empêchent finalement d'avoir beaucoup plus de clarté, d'accord ? Par rapport à une situation ou à une révélation, peut-être même à une relation. Il y a quelque chose qui vous empêche, en fait, de mieux comprendre pour pouvoir accepter peut-être les choses. En tous les cas, ce nuage, vous allez réussir à le chasser. Ici, vous avez la magnifique carte de l'arbre qui nous symbolise, qui est le symbole, pardon, de la santé, de la longévité. On nous dit bien que vous allez pouvoir vous réaligner parfaitement, d'accord ? Et c'est très, très bien. Le fait de pouvoir vous réaligner va vous permettre d'être mieux ancré et de mieux comprendre certaines choses. De ce fait, vous pourrez mieux ouvrir ce livre qui va vous permettre de, comment dire, de chasser peut-être un peu des idées un peu sombres, un peu tristes ou nettes par rapport à une situation. Ici, on nous parle soit d'une tierce personne que vous pourriez rencontrer qui a une double identité, qui a un double visage, finalement, qui a une part d'ombre, une part de lumière qui est un peu entre deux, finalement, et qui vous empêche, qui est un peu difficile à cerner, un peu comme une personne qui est un peu fausse. Mais est-ce que cette personne ne serait... Est-ce que ça ne serait pas vous, finalement, cette personne ? Parce qu'on voit que, ici, j'ai le sentiment que, pour certains scorpions, vous restez un peu cloîtrés à la maison, d'accord ? Pour certains, il y a quand même beaucoup de stress et d'inquiétude. Et c'est peut-être ce qui vous empêche, justement, de faire tomber les masques pour pouvoir vous libérer, vous détacher et avancer. Ici, il y a vraiment une paix. Alors là, on a vu qu'il y a une stabilité qui va arriver à vous avec un ancrage qui sera bien plus, comment dire, serein, plus stable. Et puis là, on retrouve, effectivement, la sagesse, la paix. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On parle bien de vous, effectivement. Donc, si vous êtes un homme, vous mettez cette énergie au masculin. Mais en tous les cas, ça vous concerne bien. C'est peut-être vous qui avez, effectivement, peur de vous libérer et qui gardez ce masque, en fait. Parce que vous avez peur de montrer la véritable personne que vous êtes par peur, peut-être, de souffrir, de prendre encore des coups indirectement, enfin, façon de parler. Et en fait, c'est un peu votre carapace. Et puis là, regardez cette carte qui est... Bon, quand on la regarde comme ça, elle n'est pas géniale. Mais bon, là, on nous parle quand même du cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Quelque chose qui va s'arrêter pour démarrer sur quelque chose de nouveau. D'accord ? D'où, ensuite, le champ des possibles. Tout est possible. Je vais tirer une carte complémentaire sur les souris, sur le masque. Les souris. Nous avons ici la boussole. Ici, on vous dit bien qu'il y a une direction à choisir. D'accord ? Et cette direction, vous allez la prendre. On a vu au début que c'était cette direction qu'il fallait prendre de l'autre côté. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attend, mes amis. On vous dit la direction, la bonne direction que vous êtes censé prendre, vous allez, en fait, la recevoir. Vous allez accepter. Vous allez aller en direction de cette direction. D'accord ? C'est soit quelqu'un, en fait, qui va vous attirer dans cette... vers cet endroit, en fait, quelque part. Ou c'est quelque chose, en fait, qui va vous prodiguer des conseils, qui va vous aider à vous orienter vers un objectif, en tous les cas, votre objectif. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de chasser ce stress. On va aller voir ici avec... le masque. Et le masque, regardez. Ici, vous avez les oiseaux. Donc, on vous parle bien. Vous allez recevoir, en fait, ce masque nous parle de recevoir un message. Mais le fait qu'il y ait ces masques. Si vous gardez ces masques, parce que je suis convaincue que c'est peut-être... Comment dire ? Ça vous concerne, certainement. Ce côté... C'est une forme de protection, en fait, que vous gardez, que vous avez, comme ça. En fait, on vous dit que si vous gardez ce masque, si vous ne faites pas tomber ce masque, il se peut que, en fait, comment dire... On parle de vous, mais avec des malentendus. Qu'il y ait certains comérages à votre sujet. Ben oui, parce qu'on va parler d'une personne qu'on ne connaît pas, puisque vous n'êtes pas la vraie personne. D'accord ? On vous demande de laisser tomber. D'accord ? Ce qui ne va plus. D'accord ? D'accepter, en fait, de reprendre, comment dire, confiance en vous. Si vous souhaitez vraiment avancer dans... Comment dire ? Vous sortir de ce célibat, il va falloir, voilà, changer certaines choses. Et je vais peut-être en tirer une autre. On a deux qui sont tombées. Regardez. On nous parle de choix. Ici, effectivement, vous allez donc bien faire un choix, mes amis. Une décision va être prise. D'accord ? Et c'est... Et voilà. Et c'est en fait le moment, d'accord, de faire ce choix. À vous de voir en quoi ça va... Comment dire ? Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Et puis ici, on vous parle... On vous parle d'une réflexion qui va être faite sur soi-même, sur vous-même. Et ça parle même de votre renommée, de votre peut-être notoriété, votre façon d'être. Et c'est peut-être ça, en fait. Est-ce que vous allez prendre la décision de faire le... De prendre le choix de laisser tomber ce masque pour faire apparaître la belle personne que vous êtes, en fait ? D'accord ? Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Et... Grâce à cette réflexion que vous allez faire, vous allez pouvoir retrouver, en fait, votre confiance. très bien. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour voir si ça peut parler à d'autres personnes. D'accord ? Hop là ! Allez, on y va. Pour l'escorpion, s'il vous plaît. pour l'escorpion célibataire. Allez, scorpion. Ouh ! Ça tombe, ça tombe. On ne nous parle encore d'un choix à faire, d'un équilibre qui va être, effectivement, retrouvé. On l'a vu dans le premier jeu. le jugement. Ouh ! Oh ! La mort. Mais... Mais dis donc, elles ne sont pas trop belles ces cartes-là ? Ouh ! Ben écoutez, moi je crois qu'on a toutes les cartes-là. Oh là 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 ! Allez, c'est parti ! La première carte, ici, pour compléter, en fait, votre tirage, si éventuellement, ça peut parler à d'autres personnes, d'autres scorpions. Ici, nous avons le 10 de coupe. D'accord ? Donc, les coupes symbolisent les sentiments, les émotions. D'accord ? C'est associé, évidemment, au cœur. Et là, en fait, ça tombe bien puisqu'on est vraiment dans une guidance sentimentale. Ici, on vous parle d'amour et d'âme-sœur, mes amis. D'une harmonie dans les relations, c'est vraiment l'ouverture du cœur. D'accord ? Donc, je pense que le champ des possibles, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a cette énergie qui est sortie, le champ des possibles. Vous allez franchement pouvoir faire le vœu que vous souhaitez vraiment parce que là, il y a vraiment l'amour qui est là et qui arrive à vous, mes amis. Mais il va falloir quand même vous libérer et laisser tomber un petit peu ce masque-là et essayer de montrer la personne que vous êtes, d'accord ? Réellement et sortir un petit peu de votre zone de confort. Ici, nous avons le 3 de pentacles. Je répète que les pentacles, c'est la stabilité, la prospérité, les ressources, d'accord ? D'accord ? Ici, on parle de communauté, de partage et d'écoute et de travail d'équipe. Vous vous rappelez la première carte quand je vous ai dit il faut vous sortir. Il faut sortir parce que la carte qui était sortie, c'était le jardin qui représentait le jardin public. Donc, il y a du monde, ça bouge. Alors, il y avait deux possibilités. C'est soit c'est vous, vous ne sortez pas suffisamment, soit vous allez peut-être faire une rencontre dans un lieu public où en tous les cas, il y aura beaucoup de monde. Là, on nous parle encore effectivement de communauté, de partage, d'écoute, de travail d'équipe. On vous parle même de travailler, pourquoi pas, avec les autres. Vous permettrez en tous les cas d'en apprendre davantage sur les uns et les autres. Vous vous rappelez tout à l'heure avec l'énergie du livre, eh bien, je vous disais que c'était un livre de connaissances. C'était le fait d'apprendre aussi sur des personnes et puis d'apprendre sur soi aussi. Eh bien, effectivement, nous avons la même énergie ici. D'accord ? En fait, on vous dit, voilà, ça vous permet d'apprendre des uns et des autres, de mélanger les énergies pour créer quelque chose de totalement nouveau. D'accord ? En plus de ça, regardez, juste en dessous, on a quand même la carte de la mort. La mort et la renaissance, mes amis. Donc, on nous parle bien d'un cycle de transformation, de transition. Il y a un grand changement, de nouvelles croyances qui arrivent, une nouvelle prise de conscience. Donc, en fait, on vous demande de lâcher le passé afin de mettre toutes les énergies dans de nouveaux départs, des choses tout à fait bien plus positives. D'accord ? Ici, ici, nous avons le cavalier, alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Et là, on nous parle de passion, de spontanéité. On vous dit que vous allez poursuivre vos rêves. D'accord ? Et on poursuit tout simplement l'aventure. Et vous poursuivez vos rêves. N'oubliez pas l'énergie qui est ici, mes amis. Allez, le 2 de pentacle, ici, bien pareil. Vous cherchez l'harmonie après toutes ces responsabilités. Vous vous sentez et vous vous êtes senti peut-être déséquilibré. D'accord ? On a vu avec tout à l'heure la carte des e-books que vous retrouviez un équilibre. D'accord ? Eh bien oui, ça nous confirme bien que vous retrouvez l'équilibre. Voilà. Et on vous dit en fait avec cette carte de lâcher un peu de l'est. D'accord ? De... Voilà. D'essayer de... de mettre toute l'énergie que vous avez à... plutôt à essayer de recréer un équilibre. D'accord ? Ouais. Pour pouvoir en fait vous centrer. Vous être... Pouvoir vous retrouver mieux ancré. Et effectivement tout à l'heure on avait on avait aussi l'arbre qui nous parlait de de réalignement. Ici nous avons pardon nous avons ici le roi le roi de bâton. et bien ici on nous parle juste d'un esprit d'un esprit qui est vif qui sait ce qu'il veut il est droit il a des idées qui peuvent vraiment apporter la réussite on nous parle vraiment de succès et on est dans l'action mes amis vous êtes dans l'action pardon ici on vous parle encore de stabilité on vous parle encore de réussite vous allez construire vraiment votre vie pièce par pièce et vous avez atteint en tous les cas vous allez atteindre un moment de stabilité important dans votre vie vous pouvez enfin vous reposer pour pouvoir réévaluer et faire le point sur vos projets le jugement donc avec le jugement on nous parle ici d'un moment de de réalisation de soi de compréhension vous êtes dans la transparence la plus totale et il est temps de déposer incroyable les masques mes amis en tous les cas les masques négatifs c'était tout à fait ce qu'il était question tout à l'heure avec les masques ça vous concernait bien les masques c'était bien pour vous donc il est temps de déposer les masques voilà donc il y avait la mort la renaissance d'accord une fois qu'on a déposé les masques on avance d'accord et ici ici vous planifiez maintenant votre avenir vous allez pouvoir progresser il y a vraiment des possibilités il y a un choix soit entre votre zone de confort et de nouvelles aventures d'accord ou celle où finalement on reste en introspection on reste enfermé c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le jardin public c'est soit voilà il faudrait sortir pour voir peut-être un peu plus de monde d'accord et vous devez en tous les cas vous pouvez utiliser en tous les cas l'énergie du feu des bâtons pour lancer votre changement d'accord vous en avez en tous les cas le potentiel et ici on nous parle ici avec le 3 de coupe d'amitié d'abondance de proximité avec les amis pourquoi pas avec la famille pourquoi pas en tous les cas vous êtes dans la communication encore une fois on nous parle ça fait 2 fois qu'on nous parle de communication et qu'on nous parle surtout d'une célébration vous célébrez quelque chose qui va vous vous comment dire qui va vous apporter vraiment un réconfort et une qui va vous apporter du baume au coeur et ici nous avons la reine la reine de coupe et bien ici on nous parle d'intelligence émotionnelle qui est très très développée on nous parle d'amour et de compassion il y a vraiment de la sensibilité et on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vos émotions d'accord voilà en tous les cas très très joli tirage il est extrêmement positif mes amis et par dessus ce tirage j'avais envie de tirer 2-3 autres énergies complémentaires alors pas celle-ci ok l'instant présent oui vous pouvez vivre l'instant présent d'accord il est temps ici et maintenant de vivre ok on lâche le passé et on avance ici tout à l'heure vous aviez eu ici dans le premier tirage les hiboux ben là c'est encore la même carte on nous parle vraiment d'une sagesse qui est retrouvée une paix intérieure un peu quelque part vous avez ici l'énergie féminine ben effectivement tout à l'heure enfin pas tout à l'heure vous aviez ici avec cette carte magnifique qui nous parle effectivement je vous disais qui nous parlait de passion de détermination de sensibilité et bien on nous parle encore de sensibilité et surtout d'intuition aussi et puis là vous avez une carte magnifique qui est le cadeau le champ des possibles je vous ai dit faites un vœu un souhait un rêve d'accord il faut y croire vraiment du fond du cœur et l'univers vous apportera ce fameux cadeau mes amis très très joli et puis ben on va aller voir un message de nos anges pour vous j'en ai deux premier message les anges vous entendent et vous écoutent et vous est-ce que vous les entendez pour cela il va falloir effectivement écouter votre intuition et écouter votre ressenti aussi et ici le troisième millénaire sera celui de la spiritualité entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répandent en vous mes amis très joli tirage à très vite mes amis scorpions et sortez un peu de ce d'accord de ce stress il y a quelque chose de très très fort qui arrive à vous vous avez bien vu avec ces énergies ayez confiance en vous à très vite hello mes amis les scorpions j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de l'intuition nous allons voir ensemble donc mes amis scorpions célibataires ce que le mois d'avril 2024 vous réserve et je suis navrée pour le retard et oui nous sommes déjà le 15 donc voilà écoute on va parler des 15 prochains jours concernant le mois d'avril allez on va aller voir ensemble donc l'énergie dominante concernant et j'essaierai voilà prochainement de faire les choses beaucoup plus comment dire dans les temps parce que j'ai eu tellement de travail que j'ai j'ai pris énormément de retard voici mes amis donc l'énergie très très belle énergie ne serait-ce que déjà par les couleurs de par les couleurs je trouve ça très très beau ici on nous parle de le champ des possibles concernant les célibataires d'accord donc pour la fin bah courant voilà avril on va dire en fait tout est possible pour vous ok il suffit juste tout simplement de demander en tous les cas on vous dit que eh bien si l'envie est de rencontrer quelqu'un bah pourquoi pas le formuler pourquoi pas faire un vœu parce que là c'est tout à fait possible pour vous les scorpions d'accord allez on va aller voir vos énergies allez pour les scorpions s'il vous plaît merci première carte oufs bah écoute on va tout prendre parce qu'elles sont tombées ici allez on va aller voir la première énergie ici nous avons le jardin ici on nous parle de 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 public de monde donc on va voir au fur et à mesure d'accord dans le tirage pour voir pourquoi cette énergie est sortie donc est-ce que vous allez rencontrer une tierce personne puisque vous êtes célibataire puisque c'est un tirage pour les scorpions célibataires est-ce que vous allez lors d'une balade lors de je sais pas ou tout simplement lors de dans un lieu public rencontrer une personne ou alors on vous demande peut-être effectivement de sortir davantage et de vous mettre en avant d'accord de ne pas rester cloîtré enfermé et de se contenter de son travail de rentrer à la maison etc sans sans donner sans se donner la chance finalement de de rencontrer de rencontrer oui ici vous avez le pont donc ici on nous parle de transition on nous parle de dépassement des obstacles d'accord on nous dit que vous allez pouvoir atteindre l'autre côté de ce pont pour pouvoir accueillir les nouvelles opportunités qui arrivent à vous et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre destination en tous les cas il se pourrait que la personne tant désirée celle en tous les cas qui va arriver sur votre chemin se trouve de l'autre côté du pont justement mais pour cela on vous demande effectivement de sortir d'aller au devant d'accord ici on nous parle peut-être de en fait c'est un le livre nous parle effectivement donc de connaissances nous parle nous parle d'informations nous parle d'envie de mieux connaître comment dire d'essayer de de s'interroger peut-être sur peut-être que vous avez ce besoin de vous interroger sur sur quelque chose approfondir quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement mes amis et on nous parle effectivement de de projets peut-être qui peuvent être aboutis l'idéal serait d'ouvrir le livre d'accord on voit bien qu'ici on a une clé on voit bien que c'est un système un peu électronique et qu'en fait il va falloir juste trouver le bon moyen pour déverrouiller et pour pouvoir commencer à écrire son histoire d'accord sa propre histoire ici on nous parle de stress et peut-être un petit peu de d'inquiétude de quiétude par rapport à quelque chose alors on va aller voir un petit peu plus loin ah oui regardez alors elle était à l'envers on est d'accord ici nous avons les nuages en fait vous allez chasser du fait qu'elle était comme ceci vous chassez totalement les nuages d'accord ceux qui vous dérangent ceux qui empêchent finalement comment dire la compréhension de certaines choses ceux qui qui empêchent d'aller de l'avant et qui empêchent d'accepter le changement enfin vous allez trouver la bonne direction d'accord puisqu'on vous dit qu'il va falloir passer le pont c'est de l'autre côté que vous allez pouvoir obtenir des informations d'accord ces informations peut-être que vous en aurez vous en saurez davantage si vous réussissez à ouvrir ce livre qui est peut-être tout simplement votre votre coeur ou tout simplement votre esprit tout simplement votre subconscient pour pouvoir avancer et puis surtout peut-être de chasser quelque part peut-être ce stress qui vous préoccupe là pour le mois d'avril ici vous allez réussir à chasser finalement ces nuages qui comment dire qui vous empêchent finalement d'avoir beaucoup plus de clarté d'accord par rapport à une situation ou à une révélation peut-être même à une relation il y a quelque chose qui vous empêche en fait de mieux comprendre pour pouvoir accepter peut-être les choses en tous les cas ce nuage vous allez réussir à le chasser ici vous avez la magnifique carte de l'arbre qui nous symbolise qui est le symbole pardon de la santé de la longévité on nous dit bien que vous allez pouvoir vous réaligner parfaitement d'accord et c'est très très bien le fait de pouvoir vous réaligner va vous permettre d'être mieux ancré et de mieux comprendre certaines choses de ce fait vous pourrez mieux ouvrir ce livre qui va vous permettre de comment dire de chasser peut-être un peu des idées un peu sombres un peu triste ou net par rapport à une situation ici on nous parle soit d'une tierce personne que vous pourriez rencontrer qui a une double identité qui a un double visage finalement qui a une part d'ombre une part de lumière qui est un peu un peu entre deux finalement et qui vous empêche qui est un peu difficile à cerner un peu comme une personne qui est un peu fausse mais est-ce que cette personne ne serait est-ce que ça ne serait est-ce que ça ne serait pas vous finalement cette personne parce qu'on voit que ici j'ai le sentiment que pour certains scorpions vous restez un peu cloîtrés à la maison d'accord pour certains il y a quand même beaucoup de stress et d'inquiétude et c'est peut-être ce qui vous empêche justement de faire tomber les masques pour pouvoir vous libérer vous détacher et avancer ici il y a vraiment une paix alors là on a vu qu'il y a une stabilité qui va arriver à vous avec un ancrage qui sera bien plus comment dire serein plus stable et puis là on retrouve effectivement la sagesse la paix il y a un équilibre qui est retrouvé on parle bien de vous effectivement donc si vous êtes un homme vous mettez cette énergie au masculin mais en tous les cas ça vous concerne bien c'est peut-être vous qui avez effectivement peur de vous libérer et qui gardez ce masque en fait parce que vous avez peur de montrer la véritable personne que vous êtes par peur peut-être de souffrir de prendre encore des coups indirectement enfin façon de parler et en fait c'est un peu votre carapace et puis là regardez cette carte qui est bon quand on la regarde comme ça elle n'est pas géniale mais bon là on nous parle quand même du cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose quelque chose qui n'a plus lieu d'être quelque chose qui va s'arrêter pour démarrer sur quelque chose de nouveau d'accord d'où ensuite le champ des possibles tout est possible je vais tirer une carte complémentaire sur les souris sur le masque les souris nous avons ici la boussole pardon ici on vous dit bien qu'il y a une direction à choisir d'accord et cette direction vous allez la prendre on a vu au début que c'était cette direction qu'il fallait prendre de l'autre côté il y a quelque chose quelqu'un qui vous attend mes amis on vous dit la direction la bonne direction que vous êtes censé prendre vous allez en fait la recevoir vous allez accepter vous allez aller en direction de cette direction d'accord c'est soit quelqu'un en fait qui va vous vous attirer dans cette vers cet endroit en fait quelque part où c'est quelque chose en fait qui va vous prodiguer des conseils qui va vous aider à vous orienter vers un objectif en tous les cas votre objectif et c'est ce qui va permettre en fait de chasser ce stress on va aller voir ici avec le masque et le masque regardez ici vous avez les oiseaux donc on vous parle bien vous allez recevoir en fait ce masque nous parle de recevoir un message mais le fait qu'il y ait ces masques si vous gardez ces masques parce que je suis convaincue que c'est peut-être comment dire ça vous concerne certainement ce côté c'est une forme de protection en fait que vous gardez que vous avez comme ça en fait on vous dit que si vous gardez ce masque si vous ne faites pas tomber ce masque il se peut qu'en fait comment dire on parle de vous mais avec des malentendus qu'il y ait certains commérages à votre sujet ben oui parce qu'on va parler d'une personne qu'on ne connait pas puisque vous n'êtes pas la vraie personne d'accord on vous demande de laisser tomber d'accord ce qui ne va plus d'accord d'accepter en fait de reprendre comment dire confiance en vous si vous souhaitez vraiment avancer dans comment dire vous sortir de ce célibat il va falloir voilà changer certaines choses et je vais peut-être en tirer une autre il y en a deux qui sont tombées regardez on nous parle de choix ici effectivement vous allez donc bien faire un choix mes amis une décision va être prise d'accord et c'est et voilà et c'est en fait le moment d'accord de faire ce choix à vous de voir en quoi ça va comment dire par rapport à quoi par rapport à qui et puis ici on vous parle on vous parle d'une réflexion qui va être faite sur soi-même sur vous-même et ça parle même de votre renommée de votre peut-être notoriété votre façon d'être et c'est peut-être ça en fait est-ce que vous allez prendre la décision de faire le de prendre le choix de laisser tomber ce masque pour faire apparaître la belle personne que vous êtes en fait d'accord parce que vous allez reprendre confiance en vous et grâce à cette réflexion que vous allez faire vous allez pouvoir retrouver en fait votre confiance très bien allez on va aller voir un petit peu plus loin pour voir si ça peut parler à d'autres personnes d'accord hop là allez on y va pour l'escorpion s'il vous plaît allez s'il vous plaît pour l'escorpion célibataire allez scorpion ouf ça tombe ça tombe on nous parle encore d'un choix à faire d'un équilibre qui va être effectivement retrouvé on l'a vu dans le dans le premier jeu le jugement ouf oh la mort mais mais dis donc elles sont pas trop belles ces cartes là ouf ben écoutez moi je crois qu'on a toutes les cartes là oh la 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 allez c'est parti la première carte ici pour compléter en fait votre tirage si éventuellement ça peut parler à d'autres personnes d'autres scorpions ici nous avons le 10 de coupe d'accord donc les coupes symbolisent les sentiments les émotions d'accord c'est associé évidemment au coeur et là en fait ça tombe bien puisque on est vraiment dans une guidance sentimentale ici on vous parle d'amour et d'âme sœur mes amis d'une harmonie dans les relations c'est vraiment l'ouverture du coeur d'accord donc je pense que le champ des possibles d'accord c'est pour ça qu'il y a cette énergie qui est sortie le champ des possibles vous allez franchement pouvoir faire le vœu que vous souhaitez vraiment parce que là il y a vraiment l'amour qui est là et qui arrive à vous mes amis mais il va falloir quand même vous libérer et laisser tomber un petit peu ce masque là et essayer de montrer la personne que vous êtes d'accord réellement et sortir un petit peu de votre zone de confort ici nous avons le 3 de pentacle je répète que les pentacle c'est la stabilité la prospérité les ressources d'accord ici on parle de communauté de partage et d'écoute et de travail d'équipe vous vous rappelez la première carte quand je vous ai dit il faut vous sortir il faut sortir parce que la carte qui était sortie c'était le jardin qui représentait le jardin public donc il y a du monde ça bouge alors il y avait deux possibilités c'est soit c'est vous vous ne sortez pas suffisamment soit vous allez peut-être faire une rencontre dans un lieu public où en tous les cas il y aura beaucoup de monde là on nous parle encore effectivement de communauté de partage d'écoute de travail d'équipe on vous parle même de travailler pourquoi pas avec les autres vous permettrez en tous les cas d'en apprendre davantage sur les uns et les autres vous vous rappelez tout à l'heure avec l'énergie du livre et bien je vous disais que c'était un livre de connaissances c'était le fait d'apprendre aussi sur des personnes et puis d'apprendre sur soi aussi et bien effectivement nous avons la même énergie ici d'accord en fait on vous dit voilà ça vous permet d'apprendre des uns des autres de mélanger les énergies pour créer quelque chose de totalement nouveau d'accord en plus de ça regardez juste en dessous on a quand même on a quand même la carte de la mort la mort et la renaissance mes amis donc on nous parle bien d'un cycle de transformation de transition il y a un grand changement de nouvelles croyances qui arrivent une nouvelle prise de conscience donc en fait on vous demande de lâcher le passé afin de mettre toutes les énergies dans de nouveaux départs des choses tout à fait bien plus positives d'accord ici ici nous avons le cavalier alors ici nous avons le cavalier de bâton et là on nous parle de passion de spontanéité on vous dit que vous allez poursuivre vos rêves d'accord et on poursuit tout simplement l'aventure et vous poursuivez vos rêves n'oubliez pas l'énergie qui est ici mes amis allez le 2 de pentacle ici bien pareil vous cherchez l'harmonie après toutes ces responsabilités vous vous sentez et vous vous êtes senti peut-être déséquilibré d'accord on a vu avec tout à l'heure la carte des e-books que vous retrouviez un équilibre d'accord et bien oui ça nous confirme bien que vous retrouvez l'équilibre voilà et on vous dit en fait avec cette carte de lâcher un peu de l'est d'accord de voilà d'essayer de mettre toute l'énergie que vous avez plutôt à essayer de recréer un équilibre d'accord pour pouvoir en fait vous centrer vous être pouvoir vous retrouver mieux ancré et effectivement tout à l'heure on avait on avait aussi l'arbre qui nous parlait de de réalignement ici nous avons pardon nous avons ici le roi le roi de bâton et bien ici on nous parle juste d'un esprit d'un esprit qui est vif qui sait ce qu'il veut il est droit il a des idées qui peuvent vraiment apporter la réussite on nous parle vraiment de succès et on est dans l'action mes amis vous êtes dans l'action pardon ici on vous parle encore de stabilité on vous parle encore de réussite vous allez construire vraiment votre vie pièce par pièce et vous avez atteint en tous les cas vous allez atteindre un moment de stabilité important dans votre vie vous pouvez enfin vous reposer pour pouvoir réévaluer et faire le point sur vos projets le jugement donc avec le jugement on nous parle ici d'un moment de réalisation de soi de compréhension vous êtes dans la transparence la plus totale et il est temps de déposer incroyable les masques mes amis en tous les cas les masques négatifs c'était tout à fait ce qu'il était question tout à l'heure avec les masques ça vous concernait bien les masques c'était bien pour vous donc il est temps de déposer les masques voilà donc il y avait la mort la renaissance d'accord une fois qu'on a déposé les masques on avance d'accord et ici ici vous planifiez maintenant votre avenir vous allez pouvoir progresser il y a vraiment des possibilités il y a un choix soit entre votre zone de confort et de nouvelles aventures d'accord ou celle où finalement on reste en introspection on reste enfermé c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le jardin public c'est soit voilà il faudrait sortir pour voir peut-être un peu plus de monde d'accord et vous devez en tous les cas vous pouvez utiliser en tous les cas l'énergie du feu des bâtons pour lancer votre changement d'accord vous en avez en tous les cas le potentiel et ici on nous parle ici avec le 3 de coupe d'amitié d'abondance de proximité avec avec les amis pourquoi pas avec la famille pourquoi pas en tous les cas vous êtes dans la communication encore une fois on nous parle ça fait 2 fois qu'on nous parle de communication et qu'on nous parle surtout d'une célébration vous célébrez quelque chose qui va vous vous comment dire qui va vous apporter vraiment un réconfort et une qui va vous apporter du baume au coeur et ici nous avons la reine la reine de coupe et bien ici on nous parle d'intelligence émotionnelle qui est très très développée on nous parle d'amour et de compassion il y a vraiment de la sensibilité et on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vos émotions d'accord voilà en tous les cas très très joli tirage il est extrêmement positif mes amis et par dessus ce tirage j'avais envie de tirer deux trois autres énergies complémentaires alors pas celle-ci ok l'instant présent oui vous pouvez vivre l'instant présent d'accord il est temps ici et maintenant de vivre ok on lâche le passé et on avance ici tout à l'heure vous aviez eu dans le premier tirage les hiboux ben là c'est encore la même carte on nous parle vraiment d'une sagesse qui est retrouvée une paix intérieure un peu quelque part vous avez ici l'énergie féminine ben effectivement tout à l'heure enfin pas tout à l'heure vous aviez ici avec cette carte magnifique qui nous parle effectivement de je vous disais qui nous parlait de passion de détermination de sensibilité et bien on nous parle encore de sensibilité et surtout d'intuition aussi et puis là vous avez une carte magnifique qui est le cadeau le champ des possibles je vous ai dit faites un vœu un souhait un rêve d'accord il faut y croire vraiment du fond du cœur et l'univers vous apportera ce fameux cadeau mes amis très très joli et puis ben on va aller voir un message de nos anges pour vous j'en ai deux premier message les anges vous entendent et vous écoutent et vous est-ce que vous les entendez ? pour cela il va falloir effectivement écouter votre intuition et écouter votre ressenti aussi et ici le troisième millénaire sera celui de la spiritualité entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répandent en vous mes amis très joli tirage à très vite mes amis scorpions et sortez un peu de ce d'accord de ce stress il y a quelque chose de très très fort qui arrive à vous vous avez bien vu avec ces énergies ayez confiance en vous à très vite à très vite